Quelles sont les bonnes pratiques à adopter quand on développe ? Alors il y a tout un tas de bonnes pratiques à adopter quand on développe. Bien sûr, normaliser son code, c'est-à-dire commenter son code pour expliquer ce qui se passe. Sur les langages modernes, le code est de plus en plus facile à lire pour les développeurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'au lieu de mettre des tartines de commentaires comme on faisait à l'époque du langage C, on se contente de bien nommer ces variables. Et on commande son code quand vraiment on a fait un petit hack qui va permettre de résoudre un problème et qui n'est pas évident à comprendre pour les développeurs. Il faut sauvegarder son code régulièrement avec un outil de versionning. Glit par exemple, pour le plus connu. Il faut faire des commits atomiques qui permettent d'avoir un bon suivi de l'historique du développement du code. Il faut échanger avec d'autres devs. Ça c'est très important, c'est une bonne pratique à adopter quand on code. Si on commence à coder pendant longtemps isolé, on va forcément prendre de mauvaises habitudes. Donc ça c'est très important d'échanger avec d'autres développeurs, de partager son code. Il y a des techniques de pair programming par exemple qui consistent à coder à deux sur le même écran. Là on s'entraide directement en live, mais aussi faire de la relecture du code. Aller relire le code des autres, c'est très instructif. Faire relire son code par d'autres développeurs aussi, c'est très bon pour progresser et pour maintenir un code de qualité. Enfin, écrire des tests. Ça on ne le dira jamais assez. Un code qui n'est pas testé est un code qu'on peut quasiment mettre à la poubelle au bout d'un mois. Il faut vraiment écrire des tests. Il y a différents niveaux de tests. Il y a une stratégie de test à mettre en place selon la taille du projet. Maintenant, tout ça, c'est des bonnes pratiques. C'est des bonnes pratiques qu'il faut considérer comme telles. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, ça veut dire qu'il faut au maximum les respecter. Parfois on ne peut pas, parfois on a des contraintes de temps, parfois on a des contraintes qui nous empêchent de mettre en place ces bonnes pratiques. Il faut savoir prendre cette décision de dire, pour telle et telle raison, je n'ai pas respecté telle et telle bonne pratique. On peut accumuler ce qu'on appelle de la dette technique comme ça, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut rester pragmatique. Il ne faut pas se dire, on m'a dit, on m'a appris à faire des bonnes pratiques, je suis allé à la Wildcode School, j'ai appris toutes ces bonnes pratiques, je sais les utiliser, je sais les mettre en place. Il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ça et dire, bon, là, j'ai telle et telle contrainte qui m'empêche de mettre en place les bonnes pratiques. Ça reste des bonnes pratiques, je prends la décision de ne pas les mettre. Alors pour conclure, ce qu'il faut avoir en tête dans les bonnes pratiques du code, c'est qu'il faut penser aux autres. Pensez aux autres qui vont reprendre votre code, qui vont le relire et qui vont l'utiliser. Pensez aux autres développeurs qui sont en train de coder sur le même projet que vous. Pensez à vous dans le futur quand vous allez relire votre code parce que vous serez un autre développeur, vous aurez acquis d'autres expériences, vous aurez peut-être oublié ce que vous avez fait, il faudra que vous relisiez votre code. Ne vous isolez pas, faites de la relecture du code, du pair programming et surtout, restez pragmatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !